Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier weekly vlog de cette rentrée scolaire 2024. Je sais pas si vous fonctionnez sur un rythme un peu annuel ou sur un rythme de rentrée plus scolaire. Bon, globalement, quand on a des enfants, je pense qu'on est un peu dicté par ça, mais même moi, en dehors de ça, j'ai toujours bien aimé cette période qui est pleine d'entrains. Je commence ce weekly vlog un jeudi. Voilà, une fois n'est pas coutume. C'était plus simple pour moi de faire comme ça avec l'organisation de ma semaine. Donc je vous emmène jeudi, vendredi. Je vais pas filmer ce week-end et je vous reprends ensuite lundi, mardi pour venir avec moi pendant cette fin de semaine et début de semaine prochaine. Ce qui dit rentrée scolaire dit pas mal de travail en signe concerne puisqu'on a été plus ou moins off tout l'été avec Quentin. Donc j'ai du pain sur la planche aujourd'hui. J'ai tout un contenu à filmer pour un réel en collaboration avec une marque qui sera en ligne d'ici quelques semaines, voire quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo. Peut-être que ça sera déjà en ligne mais je suis pas bien sûre. C'est un réel qui me demande pas mal de créativité où j'ai plus ou moins carte blanche. Donc ça c'est super cool quand les marques nous font confiance comme ça. J'ai de beaux projets qui vont arriver en septembre, octobre. J'ai été contactée par des marques assez incroyables. Je suis trop contente de pouvoir travailler avec eux. Et j'espère que vous avez passé un bel été. Chez nous ça a été bien chargé. On est resté en famille pendant ces deux mois et c'était vraiment trop bien. On est parti en Auvergne au mois de juillet. Vous avez dû suivre ça sur Instagram. J'avais fait un réel notamment. J'ai un article aussi sur mon blog parce que tout a été organisé via une travel planeuse. Je vous mettrai ça sous la vidéo. Et ensuite on est reparti à la montagne fin août. C'était trop bien d'avoir cette dernière portion de vacances juste avant la reprise. Mes yeux sont attirés par un objet que je dois vous présenter dans cette vidéo parce que franchement c'est l'achat du siècle. On était donc au Club Med la dernière semaine d'août à Pays et Valandry très exactement. Et il y a plein d'enfants dans le club qui avaient des talkie walkie pour discuter avec leurs parents. Donc principalement des enfants trop jeunes pour avoir un téléphone portable. Donc je sais pas entre 8 et 12 ans globalement. Et on a trouvé l'idée géniale. Donc alors on est dans un appart de 80 mètres carrés. Donc si on se met chacun à un bout de l'appart en criant on s'entend très très bien. Mais ça a fait rêver Inès. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Ça m'a coûté un peu plus de 20 euros. Ça existe en plein de couleurs. Ce petit duo bleu-rose nous a bien plu. Et voilà c'est la nouvelle passion d'Inès. Quand on mange le soir qu'elle est dans sa chambre je lui parle sur le talkie walkie pour lui dire à table elle est trop contente. Je vous mettrai le lien si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs. Ou si vous avez une grande maison la portée est immense. C'est plus de 2 km je crois. Alors pour peu qu'il n'y ait pas d'obstacle entre les deux. Parce qu'on a essayé à l'extérieur Inès était très déçue de voir que ça ne marchait pas au fin fond de l'avenue là-bas quand on était en voiture. Mais voilà s'il y a des immeubles qui se mettent en travers du chemin ça ne marche pas. Mais si vous vous mettez je pense dans un champ où il n'y a rien entre les deux talkie walkie la portée est assez excellente. Donc voilà c'est le petit achat de rentrée qui lui a bien fait plaisir et qui nous aussi nous fait bien rire. J'avoue. Petit déj rapide tous les deux avec Quentin Smigny parce qu'il bosse de la maison aujourd'hui. On a plein de choses dans le frigo mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc on fait rapide. Salade verte c'est de la sucrine on aime beaucoup. Là à la base ça devait être un mélange oeuf dur mayo et avocat. Mais les avocats ne sont pas mûrs alors que ça fait 2 jours qu'ils sont dehors. Mais il fait nettement moins chaud ces derniers jours donc ils n'ont pas dû mûrir. Donc du coup c'est oeuf avec je n'avais pas de mayo non plus. Donc c'est de la sauce algérienne je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une sauce un peu relevée. Moi qui n'aime pas trop les épices enfin j'aime pas les trucs trop épicés qui arrachent la tronche là. Mais ça je trouve ça très bon. Et voilà un peu de fromage du pain que vous avez peut-être entendu sauter du gris pain. Et des fruits en deux heures. Voilà pour le déj très rapide de ce midi. Ça ça sera soit à mélanger avec la salade soit à manger avec un petit bout de pain à côté. Je vous retrouve dans ma chambre pour vous présenter mon partenaire de cette vidéo qui n'est autre que la marque de joaillerie française Aglaia. C'est pas la première fois que je vous en parle si vous suivez mes vidéos tout au long de l'année. Vous me voyez vous en parler dans le cadre de ces collaborations commerciales. Mais vous me voyez très souvent porter les bijoux Aglaia au quotidien. Lorsque je réalise des collaborations avec des marques vous êtes très nombreux très nombreuses à tester les marques en question. A utiliser les codes promo ce qui est un vrai gage de confiance de vous vis-à-vis de moi et ce qui me touche énormément. Mais alors quand je parle d'Aglaia et que vous me faites vos retours derrière les retours sont dithyrambiques. C'est le cas pour Aglaia et pour quelques autres marques où vraiment j'ai des gens qui me disent j'ai trouvé en ce qui concerne Aglaia la marque de joaillerie que je cherchais. C'est une marque de joaillerie donc 100% française éthique et solidaire et durable puisque voilà moi j'ai certaines pièces depuis plus d'un an maintenant. Je crois que je travaille avec la marque depuis début 2023. Les pièces ne bougent pas. J'aime tout dans la marque. J'aime l'éthique. J'aime la façon dont il s'adresse à moi aussi. Quand je vous parle des coulisses aussi de ce type de collaboration, sachez qu'avec Aglaia ça se passe extrêmement bien. On me fait confiance de A à Z. C'est un vrai bonheur de travailler de cette façon-là. Je vais vous présenter quelques pièces issues de la nouvelle collection qui vient de sortir. Et je vais vous présenter aussi quelques pièces qui font partie de la collection permanente que je tenais vraiment à vous remontrer dans cette vidéo parce que je les porte régulièrement. Vous me voyez très souvent quand vous regardez mes vlogs, mes vidéos en règle générale. Il suffit de dérouler la barre d'infos et je vous mets la provenance des bijoux que je porte. Et donc très souvent dernièrement vous avez dû voir la marque Aglaia parce que je porte réellement ces bijoux au quotidien. Et je les aime énormément. Alors j'ai reçu trois pièces dans cette nouvelle collection qui est autour des pierres semi-précieuses et des perles. Avec toujours un choix de matériaux chez Aglaia. Vous avez la moitié de la collection qui est en plaqué or et l'autre partie de la collection qui est en argent. Pour les personnes qui aiment les bijoux argentés, vous allez être servis. Il y a quasiment moitié-moitié sur le site. C'est hyper agréable si vous préférez les bijoux argentés. On va commencer par la paire dont je ne connais pas le nom parce que tout simplement au moment où je filme cette vidéo, la collection n'est pas encore sortie. C'est une paire de boucles dorées un petit peu plus imposantes que ce que j'ai l'habitude de porter. Je les trouve ravissantes. Il y a un enchevêtrement d'anneaux un petit peu torsadés sur eux-mêmes. Et voilà ce que ça donne. Je les aime beaucoup. Et alors avec un gilet marinière comme ça, je trouve que c'est vraiment très joli. Je vais quand même mettre la deuxième sinon ça va faire bizarre jusqu'à la fin de la vidéo. Deuxième pièce, il s'agit du bracelet lien qui s'appelle Malone. Une jolie pièce toute délicate et extrêmement confortable. On est sur un petit lien en coton couleur un peu verdot et un anneau doré qui est martelé. Et puis vous avez juste la pampie ici qui vous rappelle le petit logo de la marque Aglaia. Je vous mettrais bien sûr les liens vers ces différents articles sous la vidéo. Dernière pièce de cette collection. D'ailleurs je ne vous ai pas dit mais vous recevez vos pièces dans un joli petit pochon en coton. Et selon les pièces, c'est également glissé dans une boîte comme ça. C'est très très bien présenté si vous avez des cadeaux à faire. Il s'agit du collier non pas Marielle mais Ariel. Donc c'est un collier qui est réglable. Je vais le mettre au plus grand là mais sachez que vous pouvez le resserrer de 5 cm environ. Donc toujours du plaqué or et cette fois-ci avec trois petites perles. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir la forme. Ce sont des perles un petit peu en longueur. Ça change de ce que j'avais jusque là. Et voilà ça fait un petit collier. On peut le mettre plus court donc comme je vous disais. discret, juste ce petit détail perlé qu'on aime bien. Et je me permets de re-mentionner le collier Julia que vous m'avez vu beaucoup porter cet été. Avec un cercle avec des perles, une petite bille dorée et une chaîne avec un petit détail. Comme un détail avec un poinçon tous les 2-3 cm. C'est un collier que vous m'avez vu beaucoup porter cet été que j'aime beaucoup. Et les petites créoles torsadées Gabriel qui font juste la bonne taille. Je vais en essayer une pour vous montrer même si à nouveau celle-ci vous m'avez vu beaucoup les porter ces derniers mois. Donc les créoles torsadées Gabriel à portée seule ou en accumulation. Je commence à avoir les oreilles rouges à force de changer de bijoux. Elles se positionnent bien. Je trouve qu'elles font juste la bonne taille. Ça c'est vraiment l'indispensable pour moi de sa collection de bijoux quand on a une paire de créoles comme ça. Ça convient à peu près toutes les situations pour le quotidien ou pour une soirée. Je vous invite donc à aller découvrir la nouvelle collection Aglaya et la collection permanente comme je vous disais. Pour l'occasion j'ai un code promo à vous proposer que je vous mets sur l'écran juste ici. Et je vous mets dans la barre d'infos. Les conditions d'utilisation du code, les dates de validité, etc. Il n'y a pas très longtemps j'ai reçu un envoi presse dans cette jolie boîte. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Et regardez moi ça. J'en ai fait ma boîte d'aquarelle. J'ai réussi à tout mettre dedans. Je suis trop contente. Mon petit chiffon, ma palette classique, ma palette pastel. Mes petites palettes pour mes mélanges en céramique que je vous ai montré il n'y a pas longtemps sur Instagram. Ça c'est du papier à aquarelle en dessous. Et en dessous c'est mon cahier. Là j'ai mes aquarelles un peu nacrées que je vous ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière. Mon repose pinceau. Et oui je ne savais pas que ce type d'objet existait. J'ai trouvé ça chez Sostrain Grains. C'est juste adorable. J'ai mis mes pinceaux. Ça c'est un que j'avais eu pendant un atelier. Montré un papier. Mes petits stylos Micron qui sont mes préférés. Ma gomme mi-pain. Et puis ça ce sont des crayons de couleur. Carandache. Et regardez tout rentre dans cette boîte. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Je suis trop contente de pouvoir tout rassembler à un seul et même endroit. Je n'arrive pas à la fermer du demain. Je suis en train de préparer cette recette de Joe. que vous aurez vu du coup dans les préparatifs dans la vidéo précédente. Écoutez ça sent extrêmement bon. Donc je pense qu'on va se régaler. C'est des saveurs auxquelles je ne suis pas trop habituée. Sauce, soja, tout ça. J'aime beaucoup mais je n'ai pas le réflexe d'en cuisiner. Donc je pense qu'on va se régaler. J'arrête le vlog ici pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Coucou. Aujourd'hui on est vendredi. Je file chez ma coiffeuse. Il est 8h26. Il faut que je sois partie à 8h30 pétante. parce que j'ai une bonne vingtaine de minutes de marche et que j'ai rendez-vous à 9h. Je pense que je vais y aller à pied. C'était très menaçant ce matin. Et puis ça semble se calmer un petit peu. Je me prépare un petit déj que je mangerai là-bas parce que j'y suis pour un sacré moment. Pour les personnes comme moi qui ont ma longueur, ma densité capillaire et qui font un travail d'éclaircissement important comme celui-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que je pense que j'y suis pour 3-4h. Et encore, Angelina, ma coiffeuse, est extrêmement rapide. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait si bien son travail et si vite. Chez d'autres coiffeurs, j'y étais parfois 5-6h. Oui, j'essaie, c'est dur à croire, mais c'est vrai. Bon, après j'y suis pas tous les matins non plus. J'y vais 2-3 fois par an pour mon balayage. Je pourrais y aller moins souvent, mais j'ai des cheveux qui poussent très très vite. D'ailleurs, vous me demandez très souvent des conseils pour des compéments alimentaires pour la pousse des cheveux. Alors, je peux vous conseiller des marques que je connais qui sont sérieuses, mais je ne peux absolument pas vous faire de retour d'expérience puisque, voilà, moi j'ai vraiment pas besoin d'être de ce côté-là. Mes cheveux poussent bien trop vite. Je vais en profiter pour utiliser les petites bananes là que j'ai achetées récemment. Ça sera-t-il la bonne taille pour mettre dans un petit granola avec du skir ? Oui, parce que donc le petit déch c'est du skir vanille avec une banane. Et là, j'ai un peu de granola dans une petite boîte. J'adore ces boîtes. Je les ai achetées sur Asos. Il y a... Ça va faire 12-13 ans que je les ai. Voilà. Elles sont un peu abîmées parce qu'elles passent au lave-vaisselle et qu'elles finissent par s'abîmer. Ce sont des boîtes gigognes. J'en ai quatre. Et je les trouve trop mignonnes. Donc, je vais embarquer ça avec une cuillère aussi. Et tenue du jour, mi-figue, mi-raisin parce qu'il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Je vous mettrai les références comme d'habitude de ce que je porte. Ça, c'est un gilet Uniqlo noir. Vous n'êtes pas habitués à me voir porter du noir. Je m'y mets pas mal dernièrement. Non pas parce que je me sens obligée ou que je me force ou quoi, mais parce que je crois qu'à 36 ans passés, ça finit par me plaire. Jeans Marcel de chez Promod, ceinture des petits hauts et les chaussures, je sais pas encore. Allez, on y va. Règle numéro un, toujours amener les croissants à sa coiffeuse préférée et à son équipe, bien sûr. Me voilà de retour de chez ma coiffeuse adorée. Je suis ravie du résultat. J'y connais pas grand-chose en coiffure, donc globalement la demande, mais Angelina connaît tout mieux que moi, c'était de remonter le blond en racine, bien évidemment. Je voulais pas beaucoup plus décolorer que ça, je trouve que le fond de décoloration me convenait bien. Donc ça a été un peu allongé, bien sûr, sur les longueurs, mais pas tant. On a coupé pas beaucoup, 2-3 cm, mais surtout un bon dégradé pour alléger la coupe. Je suis trop contente du résultat. Et Quentin a déjà mangé, donc je me suis arrêtée chez Deep sur la route. C'est une adresse que j'aime bien, qui est littéralement en face de chez Angelina. Il y a une borne pour commander pour le retrait des commandes, c'est vachement pratique. Donc j'ai pris toute une salade, je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a de l'avocat, des falafels à la courgette, du houmous, des champignons et du riz, avec des épices en dessous. Ça va être bien complet. Leur banana bread, parce que je le trouve vraiment délicieux. Et un petit thé glacé maison. Voilà pour mon déj de ce midi. J'ai été interrompue pendant mon déj par différents livreurs qui sont venus me livrer des petits trucs que j'attendais. Je vais noter publicité produit offert sur l'écran, parce que la loi l'impose. Mais ces contenus ne sont reliés à aucune promotion de quelque sorte que ce soit de la part de ces marques. Elles me les envoient en espérant que j'en parle, mais après je fais bien ce que je veux avec. Premier colis, premier gros colis, qui arrive un petit peu tard dans la saison, mais je m'en servirai surtout l'été prochain. Un panier de la marque Pup. Vous n'avez probablement pas pu louper ces paniers qui étaient sur toutes les plages et au bord de toutes les piscines cet été. Des paniers à base de plastique recyclé. Ils passent par une usine de recyclage qui est située au Mexique. Et avec ce plastique, regardez ce qu'ils font. Alors il y a plein de formats différents. Ça c'est vraiment le XL. J'ai pu choisir bien sûr la couleur que je voulais sans aucune surprise. J'ai pris ce camailleux de rose que je trouve ravissant. Et alors ça c'est vraiment le caba. Il est immense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà que je suis quand même un grand gabarit. C'est vraiment le caba pour emmener les serviettes de plage et tout ça. Et puis il se tient. Moi c'est un truc que j'ai toujours bien aimé pour aller à la plage. Donc trop content qu'ils rejoignent ma petite collection de sacs d'été. Ils ont écrit sur le petit mot qui va avec l'envoi. Voici de quoi faire durer les vacances encore quelques temps. Et c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé. Deuxième colis que j'ai reçu. Je suis ravie de la part d'une marque que j'adore. Je n'ai pas beaucoup beaucoup de pièces de cette marque. Mais les pièces que j'ai me plaisent énormément. C'est la marque Make My Lemonade. Ils m'ont proposé de recevoir plusieurs pièces. J'ai pu faire une sélection parmi leurs nouveautés. Et j'ai opté pour deux pièces différentes. Je ne vais pas vous les montrer portées. Vous les verrez très certainement dans de futurs looks. Tout d'abord ce body. Comment il s'appelle ce body ? Je vous mettrai les liens sous la vidéo. C'est le body Hugo que j'ai pris en taille 40. Parce que je ne le voulais pas trop trop ajuster. Je suis toujours un peu entre le 38 et le 40. Un body en maille côtelée. Rayure blanche sur fond marine. Avec un décolleté. Voilà ça c'est le dos. Vous voyez le décolleté arrive par ici. Ça cache le soutien-gorge. C'est quelque chose que j'ai vérifié. Parce que je veux pouvoir continuer à mettre mes sous-vêtements classiques en dessous. Puis ensuite c'est une fermeture body avec des pressions. On apprécie ce petit détail. Il ne faut pas se retrouver à poil dès qu'on va aux toilettes. Ça dans un petit jean brut cet hiver. Je pense que ça sera absolument parfait. Donc voilà trop contente de cette petite addition à ma garde-robe. Et la dernière pièce. Vous la connaissez certainement. J'ai possédé cette banane par le passé. Je l'avais revendue parce que je l'avais pas mal portée. Je m'en étais un peu lassée. Mais alors la version sequin me vend du rêve. Donc c'est la grande banane Make My Lemonade. Que vous connaissez certainement parce qu'on la voit passer de partout. Elle existe dans plusieurs tailles. Ça c'est la plus grande. Et elle existe dans plusieurs matières. Donc moi j'avais une moumoute noire. Elle existe en léopard avec du tissu. Enfin voilà il y a pas mal de déclinaisons. Et la version sequin existe en sequin noir. Et aussi en sequin un peu prune violet. Voilà pour pimper un look cet hiver. Pour mettre un peu de lumière dans des enceintes. Dans des tenues qui sont parfois un peu sombres. Franchement ça fera pas de mal. Donc merci beaucoup à la marque pour cet envoi. Et les cartons sont trop jolis. Voilà moi c'est toujours le petit détail que j'apprécie. Et fin de journée. Ne prenez pas peur. J'ai mis des patches sur mes boutons. Et ça c'est une piqueur de moustique. Voilà parce que j'ai pas pensé à mettre du spray sur mon visage. En pensant que l'intégralité de mon corps ça allait suffire. Mais apparemment non mon visage est un super garde-manger. Top départ pour le week-end pour nous. On a plein 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 de choses prévues. Il n'est à l'anniversaire d'une copine demain. On dîne avec des amis samedi soir. Et dimanche on revoit d'autres amis aussi. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de ce vlog. Et coucou ! Aujourd'hui on est lundi. On est allé poser Inès à l'école tous les deux ce matin. C'est rare que ça arrive. Et elle était trop contente. Vraiment le bonheur des enfants se cache parfois dans des trucs un peu insoupçonnés. Et juste le fait d'aller à l'école avec ses deux parents. Elle était toute contente. Je pense que c'est un truc qu'on essaiera de faire un peu plus souvent. En fait par praticité. Très souvent on se dit qu'il y en a un des deux qui la dépose comme ça. L'autre reste à la maison pour travailler. Et en réalité ça ne prend vraiment que 10 minutes. Donc on pourra le faire de temps en temps. Donc je pense que ça va devenir une petite nouvelle habitude pour cette rentrée scolaire 2024. On a passé un super week-end. La météo n'était pas trop de la partie. Mais on a fait plein plein de choses. On a vu du monde. C'était vraiment trop bien. J'ai lavé mes cheveux hier soir. Donc voici le premier lavage post-balayage. Je n'ai pas du tout fait de trucs particuliers. Ce sont mes cheveux dans leur état naturel. Un peu bouclé, un peu ondulé, un peu emmêlé. J'ai parfois le courage de dégainer mon Dyson Airwrap quand j'ai un petit peu de temps. Vous me posez encore beaucoup de questions sur cet appareil. Je vous mets sur l'écran une vidéo complète où je vous détaille les différents embouts, comment je m'en sers. C'est un appareil que j'aime beaucoup. Je ne m'en lasse pas. Plusieurs années après, ça fait bien deux ou trois ans que je l'ai maintenant. Mais je ne m'en sers pas à chaque lavage parce que c'est très long. J'ai énormément de cheveux et mes ondulations naturelles me conviennent quand même bien. Aujourd'hui, j'avais un tournage de prévu. Quentin devait venir avec moi parce que j'avais besoin que quelqu'un me filme. C'était un truc un peu compliqué. Le mot est un peu fort, mais j'avais pas mal d'heures de tournage, énormément de montage à faire derrière pour une collaboration. Et finalement, long story short, ça ne va pas du tout se faire comme c'était prévu. J'ai revu ça avec la marque et des modifications qui interviennent en cours de route. Donc, les contenus vont être beaucoup plus simples à filmer. Donc, je vais faire ça dans la semaine. Mais il y a moins cette notion d'urgence. Et surtout, j'avais quasiment la journée qui était dédiée à ça. Donc, ça me simplifie amplement, amplement la tâche. Et du coup, je vais en profiter. Je pense que je vais enregistrer un épisode de podcast aujourd'hui ou deux. Et j'ai des articles de blog aussi sur lesquels il faut que j'avance. Je vous avais parlé de mon planning vidéo dans ma vidéo de la semaine dernière, mon globe de rentrée. J'ai donc trois contenus fixes à créer toutes les semaines. Personne ne m'a rien demandé, personne ne m'oblige à rien. Mais c'est une petite rigueur, entre guillemets, que je m'impose depuis quelques années. Et voilà, il faut juste que je garde le rythme, que j'anticipe un petit peu tout ça. Voilà pour le programme de cette journée qui, du coup, va être bien chargé, mais beaucoup moins chargé que ce qui était prévu à la base. Donc, trop bien. Ah oui, et depuis ce week-end, j'évite à tout prix de me lancer là-dedans. Je vous avais parlé de Luigi's Mansion 2 dans une vidéo Favorites que je vous mettrai sur l'écran. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit que le 3 était génial. J'avais un peu résisté. Je m'étais dit que je l'achèterais plus tard. Et en fait, j'ai craqué. Vraiment, j'ai adoré le 2. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore démarré. Je vous invite à regarder la vidéo en question si vous voulez savoir en quoi ça consiste. Mais ça, c'est vraiment un vortex. Une fois que tu rentres dedans, tu ne le lâches plus. Donc, on verra ce soir. Non, ce soir, je dîne avec une copine. Donc, non, pas ce soir. On verra mercredi ou on verra ce week-end. Mais je le repose sagement ici pour ne pas être tentée. Regardez-moi cette beauté. Mon petit matcha de l'après-midi. Après l'avoir bu glacé pendant tout l'été. Je repars sur la version chaude. J'anticipe vos questions. J'utilise toujours celui de chez Anataï. Sachant que j'ai aussi celui de chez Chamberlain Coffee. Mais je le trouve... Enfin, il est censé être à la vanille. Mais il n'a aucun sens. Vraiment pas très puissant. Un peu amer. Pas de goût de vanille. Grosse, grosse déception. Donc, je vous conseille vivement celui de chez Anataï. Qui est vraiment top. Je ne sais pas si mon code marche encore. Si c'est le cas, je vous mettrai ça sous la vidéo. Je vous avoue. Je ne sais pas du tout où ça en est. Voilà. Si vous voulez tester le matcha, je prends toujours le Cérémonie. Qui est sans amertume. Il est vraiment hyper bon. Et sur ce, je retourne travailler. Je suis d'une productivité dingue. Aujourd'hui, j'en suis à mon troisième article de blog. Et ouais, ça avance bien. Je suis contente. Me voici à l'école pour récupérer ma fille. Avec ce temps navrant. Je pense que vous entendez la pluie qui ricoche sur le toit de ma voiture. Quelle journée productive. Mais quel plaisir. Tout ce que je fais se goupille bien. J'enregistre mon épisode de podcast. Je ne bégais pas. Parce que ça arrive quand même souvent. Vous, à l'écoute, vous ne le savez pas. Parce qu'il y a plein, plein, plein de petites coupes sur les grands genres de choses. Mais là, c'était fluide. C'est un sujet sur lequel j'avais plein, plein de choses à dire. Est-ce que l'épisode sera en ligne au moment où vous voyez cette vidéo ? Je n'en ai aucune idée. C'est un épisode de podcast sur la playlist de ma vie. Donc vraiment les chansons marquantes de ma vie pour plein de raisons. Donc voilà, je vous invite à aller écouter ça si c'est déjà en ligne. Ou à vous abonner à Moralité. Pour découvrir bientôt cet épisode. Dans mon article de blog où je vous donnais des astuces pour davantage lire. L'une des astuces, c'est d'emmener son livre partout. Donc c'est ce que je viens de faire. Une fois que j'ai coupé la caméra, j'ai un bon quart d'heure pour bouquiner avant de récupérer ma fille. Le volant est en plein milieu. Mais je lis en ce moment la dernière allumette de Marie Vareille. Et ça c'est la bibliothèque qui a mis cette étiquette. C'est le deuxième livre de cette autrice que je lis. Le premier, c'était Désenchanté. J'ai adoré. Autant l'intrigue que les personnages, le style d'écriture. Trop bien. Donc maintenant que je trouve une autrice, un auteur que j'apprécie. J'ai pris la décision d'aller fouiller un peu dans ce qu'elle ou il a fait. Et celui-ci, vous avez été nombreux, nombreuses à me le conseiller. J'en suis au tout, tout, tout début. Mais j'aime beaucoup. J'accroche beaucoup avec le style de cette autrice. Donc pour le moment, ça me plaît bien. J'ai bien sûr embarqué le goûter de ma fille. Sinon, elle va me tirer une gueule de 20 pieds de long. Et je crois qu'on va partir lui faire quelques petits achats de rentrée. J'ai pas trop couru les magasins avant la rentrée. Enfin, à part les fournitures scolaires bien sûr. Mais niveau vêtements, elle a poussé comme un champignon. Elle avait un jean qui était trop long en juin. Et là, en septembre, il est trop court. Voilà, pour vous donner une idée de l'énergumène. Bon, ma fille est très grande. On est très grands tous les deux. Donc, il n'y a rien de surprenant. Mais là, elle est en pleine possée de croissance. Elle dort énormément. Elle est fatiguée à 18h le soir, même quand on ne fait pas grand-chose dans la journée. Donc, on va aller faire un petit peu de shopping. Il lui manque une veste, un peu de demi-saison. On va vite avoir besoin parce que j'avais bon espoir que l'été indien arrive un peu fin septembre, début octobre. Ça a l'air très très mal lancé. Mais même si le soleil revient, ce qui ne sera pas un problème. Comme ça, on aura de quoi faire pour les matins. Là, en fait, fin de semaine, je crois qu'ils annoncent 6 degrés le matin. C'est vrai qu'on est en Haute-Savoie. On est à 450-500 mètres d'altitude. Donc, il fait tout de suite plus frais que dans d'autres villes de France. On va essayer d'aller faire un peu de shopping. Je pense que je vais être un peu dans les bouchons sur la route. Mais tant pis. Mercredi, on n'aura pas le temps. Donc, on va faire ça maintenant. On est de retour de nos petites courses. Je suis allée chez Tape à l'œil. Il n'y avait pas grand-chose. En fait, il y avait la fin de collection été qui, du coup, n'a pas trop de sens parce que c'est vraiment des trucs de plein été, plein été. Et il n'y avait pas grand-chose de la collection hiver. Mais je cherchais principalement une petite doudoune légère et je l'ai trouvée. Très mignonne, 26 euros de mémoire. Voilà. Beau motif. Jolie petite couture. Voilà. J'ai bien aimé les détails. Franchement, je suis assez contente de cet achat. Et du coup, j'étais en magasin avec Inès. Elle a essayé. La taille est parfaite. Ça, ce n'était pas prévu. Un petit pantalon molletonné. Donc, quand il fait bien froid l'hiver, chez nous, c'est pas mal. Avec un lien à la taille. Élastiquée. Voilà. Petite bordure dorée. Si vous le voyez, en magasin, il taille extrêmement grand. J'ai pris du 10 ans alors qu'il n'y a plus grand-chose qui va à Inès en 10 ans. Mais en 10 ans, il faut même refaire un petit revers en bas. Voilà. Il taille vraiment très très grand. Contente de ces deux petits achats. Mais ce n'était pas la folie dans le magasin. Et je vous parlais de ma lecture tout à l'heure. J'ai aussi craqué juste à côté de Tape à l'œil. Il y a un cultural à côté d'Annecy. J'ai entendu parler de ce livre tout l'été. Tout le monde est complètement dingue de ce bouquin. Je me suis mis sur liste d'attente pour le recevoir à la bibliothèque. Je crois que je suis 40ème sur la liste d'attente. Donc, je ne suis pas là de l'avoir. Et je l'ai trouvé en forme à poche. 8,60€. Pourquoi je l'ai acheté en papier ? Parce que je pense que Quentin va le lire aussi. Et que lui, sur liseuse, c'est moins son truc. C'est la petite exception du fait que j'achète plus de livres en librairie. Que je prends à 95% à la bibliothèque. Les 5% restants étant ma liseuse. A ce sujet, j'ai un article complet sur ma liseuse. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur ma Kindle. Donc, je vous mets l'article sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Et voilà, très très hâte de lire ce livre qui apparemment a une fin hyper spectaculaire. Donc, à voir. Je me suis changée rapidement. Je me suis acheté ce petit pull en cachemire chez Uniqlo. Ça fait longtemps que je voulais un pull en cachemire gris perle. Et je suis bien contente. Donc, je viens de l'enfiler pour ma petite soirée ce soir. Je retrouve ma copine Caroline et Andine ensemble ce soir. Je pense que je ne vais pas prendre la caméra. Parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On a plein de trucs à se dire. Et je vous retrouve à mon retour. Je vous retrouve avec cet accoutrement qui n'a pas lieu d'être. Pour vous dire que j'ai passé une très bonne soirée avec ma copine. Je vous mettrai une photo de ce qu'on a mangé juste là. Pour elle, c'était une pizza. Pour moi, c'était une salade. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. J'ai pris un fondant au chocolat au dessert qui était délicieux. J'avais trop envie de garder un peu de place pour le dessert. Donc, la salade juste avant, c'était bien. Je suis en train d'appliquer mes petits soins du soir. Vous allez vous dire, elle sort un lundi soir. Et donc, elle loupe l'amour et dans le pré. Alors, on n'est pas complètement temps. Puisque, en effet, le lundi soir, c'est l'amour et dans le pré. Et l'amour et dans le pré, c'est sacré. Mais figurez-vous que cette année, j'ai presque honte de le dire. On s'est abonné à, je ne sais pas comment ça s'appelle, à M6 à volonté, en VOD. Et on a donc les épisodes en avant-première. Alors, je trouve que ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, une fois qu'on a vu l'épisode de la semaine d'après, on a juste une semaine d'avance sur tout le monde. Donc, c'est presque un peu ridicule. Mais on est juste tellement impatients. Comme ça, on peut regarder l'épisode de la semaine suivante avant même la fin de celui-ci. puisqu'ils les sortent vraiment exactement en même temps. Donc là, il est 21h39. Quentin se lève assez tôt demain, je crois. Parce qu'il a une mission pour le boulot chez un client qui est assez loin d'ici. Mais je crois quand même qu'on va regarder au moins la première partie. Et je vous laisse avec ce plan mémorable pour vous dire à demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est mardi. Je viens de rentrer de mon cours de pilates. Alors, je pré-filme pas mal de vidéos. Mais normalement, vous verrez ce vlog après ma vidéo sur ma routine sportive. Que je n'ai pas encore filmée. Donc, je parle à la Marielle du futur. C'est une vidéo dans laquelle, normalement, puisque je ne l'ai pas encore filmée, je vous raconte de quoi mon année 2024-2025 sera faite sportive en parlant. Donc, je ne vais pas tout raconter dans ce vlog. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Et j'aurais vraiment l'impression de me répéter. Mais juste, sachez que je reviens à l'instant de mon cours de pilates. Je suis en train de me préparer mon petit déj. On n'a plus aucune cuillère. Je crois que tout est au lave-vaisselle. Donc, j'ai ressorti une cuillère de ma fille quand elle était bébé. C'est des cuillères qu'on garde quand on a des amis qui viennent à la maison avec des petits. J'ai chaud. Il fait un temps, mais il fait lourd. Il fait humide à moitié. Pourtant, 50% de l'humidité à l'intérieur, on a connu pire. Mais bon, je suis en train de préparer mon petit déj. Qui sera composé de pain grillé au blé complet. Ce n'est pas mon petit déj de prédilection, mais je n'ai pas grand-chose d'autre qui traîne dans les tiroirs. Et puis, il est 10h. Donc, il ne faut pas que je me goie en frère non plus. Sinon, je ne mangerai plus rien à midi. Avec un peu de beurre salé. Je n'ai pas trop eu le choix. Ce n'est pas celui-là que j'achète d'habitude. Mais il n'y avait que ça la dernière fois que j'ai fait les courses. Ensuite, je file sous la douche. Ce midi, je vais chercher Inès à l'école. On devait manger toutes les deux ce midi. Et finalement, on mange chez mes parents. Donc, je vais la chercher à 12h30. On file déjeuner chez eux. Je la redépose à l'école. Et ensuite, je rentre à la maison. Et je suis seule aujourd'hui. Puisque Quentin est en mission pour le boulot à 1h15 de route d'ici. En montagne en plus. J'ai regardé les prévisions pour voir s'il n'allait pas avoir de la neige sur le trajet. Et il m'a dit, mais pourquoi de la neige ? Je dis, je ne sais pas. Il fait 5-6 degrés le matin ici en ce moment. Donc, à 2000 mètres d'altitude, il peut neiger. Il n'y avait pas du tout pensé. Mais non, il n'y a pas de neige de prévu. Je viens de rentrer chez mes parents. Du coup, on a déjeuné tous ensemble avec ma fille. Ce midi, j'ai ramené des petits trucs. Déjà, j'ai ramené le pull de ma fille. Est-ce que vous aussi, vos enfants, partent à l'école couverts comme des oignons et enlèvent les couches de genoux tout au long de la journée ? Il ne faisait pas bien chaud, mais ma fille, chroniquement, a extrêmement chaud. Donc, écoutez, elle reste en t-shirt et ça sera très bien. Mes parents reviennent d'un voyage en Allemagne. Ils étaient en vacances là-bas la semaine dernière, je crois. Et ils nous ont ramené quelques petits trucs. Des petites friandises que, je crois, l'hôtel leur pose sur leur oreiller tous les jours. Un cake d'une très bonne pâtisserie, en fort et noir, là où ils vont. Je ne sais plus s'il est nature ou à la vanille, mais voilà, on va se régaler. Et ça, c'est pour Quentin qui aime particulièrement ça. C'est du saucisson, je crois, fumé. Une spécialité du cru aussi. Donc, voilà pour ce que j'ai récupéré. Je vais retourner travailler, avancer sur mes montages. Le mardi, Inès a une activité extrascolaire qui dure assez tard le soir. Donc, ça me permet de prendre un petit peu d'avance. Et je vois mon chat qui sort de sa litière. Je vais aussi aller changer la litière de mon chat. Ah, et je vous fais une petite tenue du jour. Que des vieilles choses. T-shirt des petits hauts. Mais alors, lui, il est vraiment, vraiment vieux. Mais je l'adore. Il a un petit liseré mort doré ici. Et après, il est gris avec des petits poids noirs. Et gilet des petits hauts aussi avec des hirondelles sur les manches. Il est bleu marine. Je l'adore. Rentré dans mon jean, toujours le Marcel de chez Promod, ceinture dorée. Des petits hauts également. Elle, je ne sais pas si elle est encore en ligne. Je l'ai acheté l'année dernière, mais il ressort de chaque année un modèle assez similaire. Petite créole torsadée Aglaya que je vous présentais, du coup, pour moi il y a quelques jours. Pour vous, il y a quelques minutes dans ce vlog. Ma banane adorée in bag. Je vais avoir un code promo bientôt. Je ne sais pas s'il sera en ligne au moment où cette vidéo sortira. Donc, je vous invite à aller voir la catégorie code promo sur mon blog parce que je répertorie tous les codes actifs au moment où vous consultez les stories en question. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et les chaussures, j'ai ressorti mes Vans. Ça fait longtemps que je ne les avais pas portées. J'adore ce modèle de Vans. J'ai déjà racheté une paire parce que celles-ci sont bien abîmées. Ça fait quelques années que je les ai. Celles-ci sont donc à damier gris sur fond crème. Et celles que j'ai achetées, les autres sont des bleus marines. Si vous cherchez des chaussures extrêmement confortables, vous pouvez foncer chez Vans. Pour ce modèle et d'ailleurs pour tous les autres. C'est l'heure du dîner. Silence à restyle, sinon ma vidéo va être démonétisée. J'ai fait la petite... Oula ! Chaque fois, je fais la même erreur. Bon, je ferme. Croyez-moi sur parole ou alors regardez à travers la vitre. C'est flou. La tarte salée courgette chèvre de chez Joe, dont je vous ai parlé dans ma vidéo Glow Up de rentrée. Dans cette vidéo-là, je faisais les courses. Et dans celle-ci, je vous montre les recettes en direct. Ça n'était pas prévu, mais c'est la magie du montage. Fin de journée pour nous. On va passer à table. Quentin vient de rentrer du boulot. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant ce vlog. Je vous mets toutes les références de tout ce dont j'ai discuté dans cette vidéo, dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.